Chantal, bon ben c'est sûr que t'as compris que les titres c'est pour attirer l'attention hein, parce que si j'attire pas l'attention, j'y arriverai jamais. Fait que c'est des titres, mais qui sont pas faux, c'est de l'enseignement en éducation, pis en... donc je vais traiter, bientôt je vais traiter les sujets dont... parce que là j'y vais par ordre de priorité. Donc, je voulais parler, j'ai dit, c'était quoi déjà en bon sang. Il faut éliminer quand on dit le doute dans l'esprit de l'autre. On est rendu que parfois, il faut faire ça, éliminer le doute dans l'esprit de l'autre, ok? Donc ça, c'en est un, c'est mes titres. Il n'y a pas de doute sur mes titres, je vois pas qui me visionne, c'est pas comme sur Facebook, ok? Je vois pas le nom de la personne qui visionne. Écoute-le quand même, parce que c'est pour attirer l'attention, mais c'est vrai aussi, ok? Oui, c'est vrai que ça ressemble à la planète des singes, Jean. Lucie dans la planète des singes, mais je suis pas sûre que c'est Lucie. Moi, je pense que c'est pas Lucie dans la planète des singes. Donc, je voulais parler, il faut éliminer le doute, ok? Éliminer le doute, là, c'est comme Chantal à Chantal, tant que Chantal restait au 76, René A. Robert. Ça, c'est un nom de rue. L'adresse, c'est 76, puis le nom du boulevard, c'est René A. Robert, ok? Je restais dans un quadriplex, dans un logement d'un quadriplex qui appartenait à un avocat. Salut Jonathan, j'espère que tu vas bien. Jonathan Boivin qui est avocat. Automatiquement, quand il y a un titre, il y a un respect de hiérarchie civile qu'on dit, ok? J'espère que tu vas bien. Puis ton colloque, Magdi, salut Magdi, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour les années que vous m'avez accueillie dans votre quadriplex que j'ai beaucoup apprécié, ok? Je m'excuse pour la dernière, j'avais une fracture du crâne dont tu étais avec une craniorie. Mais ce que je voulais dire, parce qu'il faut éliminer le doute dans l'esprit des gens, ok? Moi, j'ai prêté ma voiture à mon fils Jonathan qui restait avec moi. Donc, parce que dans ces années-là, je travaillais, j'étais infirmière dans un centre d'accueil pour personnes âgées, où est-ce que je travaillais 3 jours et 3 nuits. Donc, je mettais mon pyjama la nuit, puis je restais avec les personnes âgées dans le centre d'accueil. Donc, c'est 72 heures de garde en ligne, ok? Que tu fais dodo là. Ok? Tu te lèves à 4h30 du matin, tu prends une douche. En référence, mon patron, Jean Major, c'est un infirmier, c'est un comptable. Si jamais quelqu'un le cherche, on dit bien expliqué, un bon trainer, ok? Bien expliqué, c'est Jean Major. Je te assure, c'est vraiment un bon trainer, ok? Donc, Jean Major, qui est mon ancien patron, qui est un haïtien, qui est comptable et qui est aussi comptable, qui a aussi son cours qu'on dit en Haïti, c'est au-dessus de...